Générique Bonjour c'est Gilles sur Boursicoté.com, voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du lundi 25 janvier 2016. Avec une paire de devises EURUSD qui continuent à mettre de la pression ici sur cette zone des 1.0803 puisqu'après l'attaque de la semaine dernière et bien on revient ici mettre un petit coup de pression avant de rebondir. Alors le rebond se fait donc sous la moyenne mobile 20 exponentielle, on remet un petit coup de pression ici sur la boile inférieure, zone ici de support, on revient mais ça reste baissier. Donc pour l'instant on pourrait ici avoir un retour sur cette zone avec potentiellement une cassure puisque nous avons quand même des tests qui se précisent et s'accélèrent. Donc une rupture ici de cette zone nous placerait sur un objectif de retour ici sur cette zone de point bas des 1.0720 avant éventuellement ici de revenir sur cette zone majeure des 1.0560. Pour s'extirper de cette phase baissière il faudrait repasser au delà de cette zone des 1.0986. Sur la paire de devises de la Arienne on matérialise bien ici le rebond technique suite au contact avec cette zone majeure qui avait été annoncée à 116.07. On est bien venu chercher ici cette zone avant de rebondir. Le changement de flux a été effectué puisqu'après un premier test et bien on s'est bien affranchi de la moyenne mobile 20 exponentielle pour développer une dynamique haussière avec ici un contact sur la bande de Bollinger supérieure. Aujourd'hui donc on ouvre au delà de cette zone des 1.1857 qui est une zone secondaire. On revient ici matérialiser une petite phase de consolidation qui est bien cernée ici par les indicateurs mais qui ne remet pas en cause la dynamique. A noter que le point haut ici de cette bougie est venu se caler juste sur la zone de retracement à 38,2% de Fibonacci. Donc puisque le point haut de cette bougie se situe à 118.88 pour un Fibonacci à 118.87. Ce qui nous met toujours dans une position ici baissière sur cette paire de devises de l'Arienne puisque sur cette dynamique on ne retrace que 38,2% de Fibonacci. Donc pour valider une poursuite de ce mouvement il faudrait s'affranchir d'une manière un peu plus forte de cette zone de retracement pour viser la zone 50.68 qui se situe entre deux zones déjà identifiées à savoir 119.77 et 120.66. Une rechute ici du mouvement en direction des plus bas serait un premier pas vers une poursuite baissière de la tendance court terme. Et enfin sur l'or on reste ici sur une dynamique plutôt haussière et on se rapproche donc de cette zone de points hauts à 1113.1115 dollars l'once. D'un point de vue court terme ici on valide la poursuite d'un mouvement dont les points bas viennent se loger ici sur cette moyenne mobile 20 exponentielle ici en trait rouge pointillé. Attention ici on commence à avoir des petits signaux d'affaiblissement de la dynamique donc il faudrait rapidement ici accélérer pour valider la cassure de ces précédents points hauts. Si tel n'était pas le cas et donc par exemple sur une rupture un peu plus forte ici de cette zone des 1099 dollars l'once et bien on pourrait assister à un retour ici vers cette zone de support qui guide la tendance de fond mais dans l'ensemble. Le biais ici reste haussier avec en perspective donc une rupture haussière de cette zone des 1113 dollars l'once et un retour vers cette zone ici des 1115 dollars l'once. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada